De tous les sports qu'on pratique, c'est certainement le sport qui comporte le moins de risques. En fait, c'est un sport dans lequel les chiens vont faire preuve d'une extrême bravoure. Les gens s'inquiètent souvent parce que c'est quelque chose qui sort du commun. Un animal dans l'exercice avec une telle intensité. De tous les sports qu'on pratique, c'est certainement le sport qui comporte le moins de risques. Parce qu'il n'y a aucun mouvement aléatoire ou trop rapide. Tout est assez linéaire, contrôlé. Le chien doit faire appel à une réflexion parce qu'il doit contrôler son exercice pendant qu'il performe. On le voit en événement. Le chien qui n'aime pas ou qui se trouve face à un effort trop important pour lui, il va s'arrêter. Dans le weight pulling, un chien qui n'aime pas, on ne sait pas le forcer. On peut le stimuler, le motiver. Après, les gens voudraient voir que le chien sourit pendant l'exercice. Mais vous, quand vous faites un effort très important, vous n'avez pas la banane comme ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Ce genre d'exercice, ils adorent. Mais quand l'effort devient important, forcément, vous allez le voir concentré, sérieux et tentant de faire en sorte d'arriver au bout de l'exercice. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.